Et bienvenue à la session 3, l'extrémisme violent et ses dynamiques. Hier, lors de la session 2, nous avons examiné les multiples causes de la violence politique et des conflits. Et nous avons entendu qu'il y a plusieurs déclencheurs et que certains déclencheurs importants de la violence sont la mauvaise gouvernance, l'exclusion sociale et la faiblesse de l'État de droit. Nos panélistes ont montré comment l'exclusion de l'accès au pouvoir, l'exclusion de l'opportunité des services, tout cela crée un terreau fertile pour la mobilisation des griefs de groupes dans la violence, en particulier dans les États fragiles ou les États où il y a des violations des droits de l'homme. Nous avons également parlé des déclencheurs externes qui sont également utilisés. Et nous avons fini par convenir que l'avenir de l'Afrique continuera d'être marqué par une augmentation des conflits si des changements ne se produisent pas dans la gouvernance, l'État de droit, la gestion publique des ressources, l'inclusion des jeunes, l'inclusion des femmes et des groupes marginalisés dans la gouvernance et la politique. Dans cette session, nous allons nous concentrer sur l'extrémisme violent, en particulier sur la dynamique de l'extrémisme violent. Comme vous le savez, l'extrémisme violent continue d'être l'un des défuts les plus importants pour la paix et la sécurité sur le continent. Les liens qui unissent les groupes, les affiliés de l'État islamique et d'autres groupes d'extrémistes violents. Ils continuent d'attirer des recrues et des financements en exploitant astucieusement les opportunités créées par la fragilité de la situation, par la gouvernance d'exclusion, par la corruption et par les conflits locaux du Sahel et du bassin du lac Tchad à l'Afrique de l'Est et au Sud-Est. À mesure que ces groupes s'implantent et cherchent à étendre leur champ d'action, il est essentiel que nous avions les facteurs qui façonnent leur comportement, les facteurs qui façonnent leur stratégie. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu de grands progrès dans la production de recherches plus contextualistes, produisant plus de connaissances fondées sur des preuves qui aident à éclairer les moteurs pertinents et la dynamique de conflits qui permettent aux groupes extrémistes violents de prospérer dans les États africains affectés. Les objectifs de cette session sont d'examiner la nature et la portée du terrorisme et de l'extrémisme violent sur le continent et l'impact des facteurs les plus déterminants qui expliquent l'endurance et la prolifération de ces organismes. Nous allons évaluer les approches nationales et régionales de la lutte contre l'extrémisme violent, puis nous examinerons le rôle du leadership stratégique et d'autres responsables du secteur de la sécurité, comme vous-même. Cette fin, nous avons le privilège d'avoir deux éminents panélistes qui ont fait un travail vraiment substantiel pour faire avancer ce dont nous parlons pendant ces deux semaines, cette connaissance fondée sur les preuves de la dynamique de l'extrémisme violent. Donc, c'est un privilège et un honneur pour moi de retrouver mon amie et de vous présenter Madame Angela Martin. Elle est conseillère principale en matière de contre-terrorisme au Bureau Afrique de l'USAID. Elle apporte 30 ans d'expérience, 30 ans d'expérience dans la conception, la gestion et la mise en œuvre de programmes au sein d'agences gouvernementales telles que l'USAID, la Fondation pour le développement, le PISCOR, et elle a de l'expérience de terrain significative dans le développement de l'Afrique centrale, occidentale et australe. Elle est cadre supérieur et conseillère politique, avec de l'expérience dans l'élaboration et l'application des décisions politiques. Je vais m'arrêter là parce qu'elle a une longue biographie qui témoigne de l'expérience substantielle de mon amie Angela. Et puis, j'ai mon cher ami et vraiment l'un des experts les plus intelligents dans le domaine de l'extrémisme violent et du terrorisme, M. Idriss Lalali. J'étais avec lui le week-end dernier à Dakar. Donc, il va nous rejoindre virtuellement depuis Alger. Il est le directeur par intérim du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, le CAERTE. Il est membre d'une équipe multidisciplinaire désignée par l'Union africaine pour lancer et le centre. Alors, ses responsabilités comprennent la conception et le développement du centre, le système d'alerte précoce contre le terrorisme, la gestion d'une équipe d'analystes qui réalisent des études d'analyse politique, des synthèses, des audits sur le terrorisme en Afrique. C'est un privilège de le voir ici et j'ai beaucoup profité de ses vastes connaissances et de sa grande expérience. Et puis, je suis fière de l'appeler un ami. Alors, je vais commencer avec vous, Angela. Si vous pourriez tout d'abord nous expliquer ce que nous savons des tendances et des moteurs de l'extrémisme violent sur le continent. Et si vous pourriez nous parler un peu des facteurs les plus déterminants qui expliquent l'endurance et la prolifération de ces VEO, les organisations d'extrémisme violent. Et ensuite, nous parler des implications de la croissance et de l'expansion de l'extrémisme violent pour la sécurité africaine. Et basé sur votre expérience, que devraient faire les dirigeants du secteur de la sécurité pour gérer ce problème ? Vous avez autour de 20 minutes. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Et encore une fois, je voudrais m'excuser de ce retard. L'une des choses que j'allais aborder à la fin de mon exposé, c'est cette idée de la collaboration interagence. Mais vous voyez que même aux États-Unis, on a nos problèmes. Mon badge ne fonctionne pas ici. J'ai une autorisation et je l'avais avant, mais les choses changent. Bon, je suis ravie d'être de retour ici en présentiel. J'ai une longue relation avec le César. Il a débuté en 2006 avec le premier atelier CVE qui a été tenu à Alger. Et au fil des années, j'ai eu l'opportunité de participer à de nombreux séminaires. Et je continue d'être impressionnée par les connaissances des professionnels américains de la sécurité. Je tiens à remercier les organisateurs de ce séminaire. Je suis consciente du travail qui a été réalisé dans les coulisses pour assurer le succès de cet événement. Et je sais aussi que c'est l'approche du César en matière d'apprentissage entre pères dirigés par des Africains qui est au cœur de tout ce que fait le César. Alors, je vais commencer en précisant que mes remarques sont les miennes, ne représentent pas les opinions ou politiques de l'USAID. Et mon propre travail sur la CVE a commencé en 2005. Vous étiez encore à l'école ou à l'université à cette époque, j'imagine. Donc, j'ai travaillé dans la mission régionale basée à Accra pour l'Afrique de l'Ouest où j'ai conçu le projet pilote du tout premier programme de l'USAID visant à lutter contre l'extrémisme violent. Et cela faisait partie du partenariat trans-aharien de lutte contre le terrorisme qui existe toujours. Depuis, j'ai continué à appuyer la programmation et à créer des cadres de patriciens sur le continent. Alors, j'ai vu la nature et l'ampleur de la menace. Alors, la première chose que je dois faire, c'est parcourir rapidement la chronologie des principaux groupes extrémistes. Alors, lorsque j'ai commencé en 2005, les principaux groupes terroristes avaient émergé de conflits locaux. Donc, il y avait le GSPC en Algérie, l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda. Et oui, cette armée de résistance du Seigneur a été désignée comme une organisation terroriste par les États-Unis après le 11 septembre. Alors, ces deux groupes n'étaient pas totalement alignés sur des mouvements nationaux à leur origine. Alors, à l'époque, notre préoccupation en matière de sécurité sur le continent concernait davantage les guerres conventionnelles, la RDC, le Liberia, sortant d'un conflit, sans oublier le Sud-Soudan. Et donc, le terrorisme était en quelque sorte sur notre radar, mais pas vraiment. En 2007 et 2008, cela a changé avec l'émergence d'Al-Shabaab et le changement de nom du GSPC en tant qu'Al-Qaïda au Maghreb et au Sahel. Et le rythme et l'ampleur des attaques ont augmenté. Il y a eu, par exemple, les attaques en Somalie ou l'enlèvement de l'envoyé spécial de l'ONU au Niger. Alors, quelle partie de ce changement est due à cette relation avec Al-Qaïda? Et combien était une réponse aux tactiques militaires sur le terrain en réponse à ces nouveaux groupes? C'est difficile à le dire. Mais il est certain que, dans certains cas, l'augmentation de ces attaques était en réponse à des succès et à leur perte sur le terrain militaire. De 2009 à 2011, nous avons vu le début des attaques terroristes de Boko Haram et la première attaque en dehors de la Somalie par Al-Shabaab en Ouganda, cet attentat à la bombe de 2010 pendant la Coupe mondiale, la Coupe du monde et l'expansion d'un QIM en Mauritanie, Manie, Niger. Il y avait beaucoup d'enlèvements contre rançons avec des ans occidentaux de nouveau. Et bien sûr, ils s'intégraient activement dans les clans locaux au Mali par le biais de mariage mixte et de soutien financier. Ensuite, il y a eu de grandes attaques en Somalie de 2011 à 2015. Les premières attaques de Boko Haram au Niger, au Cameroun et au Tchad, ainsi que d'une augmentation des attaques au Nigeria, un QIM s'est emparé de vastes pans du Mali et donc l'impact du printemps arabe s'est également fait sentir avec les flux de militants et d'armes de la Libye vers le Sahel. Donc, les préoccupations ne concernaient pas seulement leur contribution au combat dans ces pays, mais aussi ce qui se passait au retour de ces combats de la Syrie et l'Irak. Donc, l'État islamique a exercé une influence sur Boko Haram, donc il y a eu beaucoup d'engagement et de connexion après cela. Donc, les années 2016 à 2021 ont été caractérisées par une complexité croissante au Sahel, une expansion significative de la portée et de l'échelle des attaques, en particulier au Burkina Faso et au Mali. La complexité comprenait des factions rebelles entières, pas seulement des individus, se rejoignant à QIM au Mali, si la création de nouvelles conditions, comme le GSM, l'émergence de l'État islamique au Grand Sahara, au Nigeria, Boko Haram, Sessinde, en faction concurrentes. Bien sûr, il y a eu les événements au Mozambique, le changement de nom de différentes organisations. Alors, qu'est-ce que ceci nous apprend, ce très bref résumé de la chronologie sur les tendances actuelles ? Alors, je vais me concentrer davantage. Je suis désolée pour nos collègues du Maghreb, mais sur l'Afrique subsaharienne, simplement parce que je connais mieux ces groupes. L'expansion continue est évidente, même si elle n'est pas entièrement cohérente sur le continent. Al-Shabaab, bien qu'il ait maintenu sa force, s'est un peu replié, se concentre essentiellement sur l'obstention et le maintien de territoire en Somalie. Et je dirais que malgré les récentes reconnaissances au Cameroun, Boko Haram a été plus actif au Nigeria même. Dans les deux cas, les réponses sécuritaires à ces VEO dans chaque pays ont été un facteur majeur dans l'endiguement, du moins en partie, de ceci. L'émergence des branches de l'État islamique dans l'est de la RDC et au Mozambique est plus troublante. Donc, les implications en dehors de la RDC, en dehors de cette région de la RDC, ne sont pas claires. Et bien que l'Ouganda combat actuellement Daesh en collaboration avec la RDC, peut-être que la résurgence de la milice conventionnelle du M23 peut avoir plus d'implication sur la stabilité dans la région des Grands Lacs. Au Sahel, l'expansion possible vers le sud jusqu'aux côtes de l'Afrique de l'Ouest est bien sûr l'une des plus grandes préoccupations. Ceci est évident dans les zones frontalières de la Côte d'Ivoire, du Bénin et plus récemment du Togo. Cependant, l'intensité du nombre d'attaques au Mali, au Burkina Faso et dans l'Ouest du Niger est peut-être encore plus préoccupante. La fusion avec des groupes locaux signifie que les organisations terroristes sont mieux implantées et qu'elles détiennent les territoires et puisent dans la population locale. Et donc, cela se traduit généralement par une incidence choquante des conflits ethniques dans les zones où opèrent les groupes terroristes. Donc, l'impact politique, les récents changements de gouvernement au Mali ou au Burkina Faso étaient motivés par l'incapacité de contenir les terroristes ou du moins c'était la raison principale. Une autre évolution de la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle la djihadisation du banditisme. Les groupes criminels cherchent à utiliser la religion pour défendre leurs actions criminelles. Il y a depuis longtemps une relation pragmatique entre les éléments criminels et les groupes terroristes. Mais elle est davantage perçue comme une relation de sécurité, peut-être le partage de ressources plutôt que comme une relation fondée sur l'idéologie. Mais cette justification de l'activité criminelle par l'idéologie et la gestion des bandes criminelles à l'ISGS est un nouveau niveau d'intégration. Et donc, comment est-ce que cette relation de ces groupes avec le noyau d'Al-Qaeda affecte les actions du groupe en Afrique ? Alors, il faut aussi examiner les relations entre les groupes. Et cela a évolué au fil du temps, si on revient à la phase initiale de 2007 et 2008, pour être accepté par l'Al-Qaeda, donner un certain statut, une motivation et peut-être un soutien tactique pour opérer à un niveau qu'on n'avait pas vu auparavant et pour être considéré comme faisant partie d'un mouvement mondial. Cela a pu se traduire par une augmentation des attentats suicides ou des attaques contre les cibles occidentales dans la région. Cela pouvait s'agir d'utilisation d'attaques plus sophistiquées ou la diffusion de messages et vidéos en ligne. Plus tard, alors qu'Al-Qaeda et Daesh ont subi des pertes sur le champ de bataille en Irak et en Syrie, les attaques de groupes basés en Occident ont été utilisées par ces groupes pour démontrer leur pertinence. Il y a des spéculations, surtout pour Daesh, selon lesquelles on envisagerait une expansion encore plus grande sur le continent tant que nouvelle zone de croissance. Mais il n'y a pas beaucoup de preuves à l'appui. Et c'est peut-être parce que les liens avec les insurrections locales qu'entretiennent pratiquement toutes les organisations extrémistes violentes en Afrique. La relation entre les groupes a toujours été un peu plus nébuleuse. On peut dire qu'au sein de la sous-région du Sahel, les allégiances entre les groupes changent fréquemment, changent avec le temps et même le niveau et la profondeur de la collaboration entre les sous-régions. Disons Al-Shabaab et Boko Haram, Boko Haram et AQIM. Et ça s'est produit, mais de manière plus épisodique et l'échelle et la durée ne semblent pas avoir fait de différences perceptibles entre les groupes. Alors, comme vous le voyez, les tendances sont malheureusement plus négatives que positives. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent cette persistance et cette prolifération des VEO sur le continent ? Et si les liens externes avec Al-Qaeda et Daesh ont provoqué une motivation idéologique et peut-être une étincelle interne à différents moments, on peut affirmer que les VEO africains sont maintenant indigènes. Ils ne dépendent plus de ce soutien extérieur. Et dans la plupart des cas, ces groupes ont commencé à prospérer dans ce qu'on appelle à tort les espaces non gouvernés. parce qu'en réalité, il y a toujours des sortes de structures de gouvernance, toujours présentes. Mais les Occidentaux aiment bien les termes abrégés. Ça semble le plus intéressant. Alors, ces deux régions, ce qu'elles ont en commun, c'est une relation plus faible avec le gouvernement central. Ça peut être à cause de l'isolation des populations, comme le nord du Mani, du Burkina Faso et du Mozambique. Il peut s'agir de zones urbaines denses avec des populations minoritaires et des relations avec les services de sécurité de l'État sont tumultueuses. Il peut être des zones dont l'importance économique pour l'ensemble de la nation n'est pas si grande et qui sont éclipsées par des régions plus stratégiques. Donc, le résultat final veut dire qu'on a un terrain qui est propice aux activités illicites. La corruption érode à la fois l'accès à toutes les prestations de services, mais elle entrave l'accès à la justice. cela crée un environnement opérationnel difficile et le manque d'intérêt de la part des membres puissants du gouvernement central rend le lieu indésirable pour les affectations. Donc, il peut être difficile de trouver des personnes qualifiées, mais même si elles sont originaires de la région, peut-être que même si elles sont de ce groupe ethnique particulier, elles ne veulent pas rester, elles veulent retourner là où elles veulent aller, où il y a le pouvoir et la ressource. Cela rend les choses difficiles à renverser la situation, même si le gouvernement veut changer la dynamique et amener la région à un niveau comparable à celui des autres régions du pays. Il se rend du temps pour créer cet environnement et il est difficile d'instaurer la confiance rapidement. Alors, au-delà de cela, qu'en est-il des efforts des forces de sécurité ? Je fais ce travail depuis 2005. L'investissement des alliés occidentaux et des forces africaines elles-mêmes a été considérable et pourtant, dans de nombreux cas, les succès initiaux ne font que transférer l'activité des organisations d'extrémisme violents vers une autre région. Alors, l'armée n'est qu'une composante de la sécurité, en fin de compte. La police et le système judiciaire étant tout aussi importants pour maintenir les acquis. Alors, on a toujours cet objectif sur le papier d'équilibrer le soutien et les ressources entre les différentes agences. mais le fait est que l'argent vient de différents endroits et mon expérience, c'est que les ressources et l'attention sont plus concentrées sur l'appui militaire que la sécurité civile au système judiciaire. Alors, pour l'aide non militaire à la lutte contre le terrorisme, les homologues de l'armée comprennent très bien la nécessité de cette approche équilibrée. C'est un problème de sécurité, donc la tendance est de toujours donner la priorité à une réponse sécuritaire. Un autre défi a été la transition d'un environnement chaud et interventionniste à la stabilisation de la prévention. Même les premières stratégies envisageaient clairement un état final où l'intervention militaire contre les terroristes serait remplacée par une sécurité civile, où les terroristes potentiels seraient appréhendés comme des criminels et jugés par un tribunal. Le passage d'un champ de bataille à un état de droit gouverné d'une manière normale. Cette transition d'un état d'opération à l'autre avec les militaires, les autorités civiles et les services de sécurité civile, c'est un défi. Même lorsqu'on parle d'un défi d'une guerre conventionnelle, lorsqu'il s'agit de traiter avec les organisations extrémistes, il existe des risques supplémentaires, qu'ils soient interdictions légales, la réintégration d'anciens membres de ces organisations, la difficulté de poursuivre les individus qui justifient leurs actions par des motifs religieux. Et donc, tout ceci peut évoluer très rapidement. Je dois aussi parler des facteurs externes ou mondiaux qui ont exacerbé les défis. Le Covid, le changement climatique, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les facteurs eux-mêmes ne perpétuent pas la présence des VEO en Afrique, mais représentent une pression supplémentaire pour les populations locales, qu'il s'agisse de la perturbation des moyens de subsistance agricoles et pastoraux, changements climatiques, schémas climatiques, des impacts éducatifs, économiques et sociaux, et les impacts sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, les groupes de VEO ne sont pas à l'abri des mêmes facteurs, mais les groupes mercenaires opèrent en dehors des normes et des structures sociales et ne dépendent pas des systèmes qui sous-tendent une société qui fonctionne. Bon, alors, pourquoi vous ai-je tant parlé de ces sujets ? Vous le savez, la première étape consiste toujours à comprendre la nature de la menace. C'est le point de départ de tous les programmes, y compris ceux des agences de développement. Et malgré le pessimisme, nous avons tiré quelques leçons. Il y a quelques options pour une réponse. Donc, vous connaissez la première, et je pense qu'on en a déjà parlé. C'est de calibrer la réponse au niveau de la menace. Et il existe maintenant un grand nombre de groupes de réflexion, d'organisations dirigées par des Africains sur le continent qui analysent la menace des VEO dans le contexte local. Ce sont des ressources importantes pour vous aider à comprendre la menace. Elles ont un engagement plus profond, plus substantiel sur le sujet qui n'est pas égalé par les organisations non africaines. Et c'est un énorme changement. En théorie, si toutes les solutions, si toutes les analyses de recherche sont faites en dehors de la région, alors nous aurons des réponses qui sont basées sur notre point de vue, nos ressources, et non pas sur le point de vue indigène. Donc, c'est un changement clé. Et je pense que certains d'entre vous se trouvent dans des pays qui, heureusement, ne sont pas directement touchés par le terrorisme. Est-ce que vous opérez dans un… Si vous opérez dans un environnement où la menace est plus faible, mais il est quand même bon de comprendre les concepts de base de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Si vous êtes d'un pays qui a un certain niveau d'activité, disons la Tanzanie, c'est surtout dans les zones frontalières, pas forcément dans le pays, ou peut-être il y a une sécurité frontalière, peut-être que vous faites une formation transgénérale, un partage de renseignements. Mais si vous êtes dans un environnement plus actif, j'espère que vous répondez déjà sur la base de stratégies nationales et ou régionales. Il faut garder à l'esprit que la communication est importante. À l'ère des médias sociaux, la désinformation et les distorsions sont des outils efficaces des VEO. Et cela inclut la description de ce que fait le gouvernement, d'une manière qui donne l'impression que ceci va à l'encontre des objectifs réels de la mission. Et donc, de communiquer avec la communauté aussi transparentement que possible est important. Et ensuite, il y a la situation de la jeunesse, qui sont la principale cible pour beaucoup de recruteurs. Mais il y a beaucoup de gens dans beaucoup de pays qui m'ont dit, les jeunes ne suivent pas la traduction actuelle maintenant, ils passent trop de temps sur leur téléphone, ils ne démontrent pas le respect qu'ils démontraient eux-mêmes quand ils étaient jeunes. Ce n'est pas, c'est seulement le comportement de gens qui sont jeunes, ce n'est pas un manque de respect. Alors, il faut autonomiser les jeunes pour qu'ils travaillent avec leurs pères. Et c'est la meilleure façon d'atteindre ces jeunes qui pourraient en effet être à risque de recrutement. Et je veux aussi me focaliser sur ce niveau interagence. Toutes les stratégies proposent une approche de tout le gouvernement. Mais le terrorisme est considéré comme un problème de sécurité nationale. Donc, un service de sécurité nationale va être la force motrice de coordination. Alors, il faut créer des partenariats avec des acteurs non militaires, si vous êtes militaire. Et en dehors des forces armées, il faut s'éduquer pour pouvoir communiquer avec les forces armées. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement. Alors, comment faire ceci ? Alors, dans mon propre gouvernement, ce n'a pas été facile. Quand j'en reviens à ce premier atelier, c'était des généraux, une personne de l'USAID, quelqu'un du FBI. Et on se demandait pourquoi on était tous dans la même pièce. C'était vraiment une courbe d'apprentissage difficile. Je dirais que ce genre de collaboration est même difficile au sein des services de sécurité. Vous avez l'armée, la police, peut-être la division de la faune ou la sécurité des frontières. Et il est difficile d'avoir un moyen de discuter ensemble. Et puis, quand on y rajoute le ministère de la jeunesse, le ministère de l'éducation, ça devient très difficile. Ça, c'est mon expérience. Et il n'y a pas de secret, mais d'avoir une compréhension partagée de la menace avec des conversations, c'est important. L'autre élément, c'est la collaboration en tant que principe général. On doit collaborer parce que c'est bon pour nous. Et d'identifier des sous-tâches et des actions qui nous fournissent un bénéfice. Par exemple, il y a eu une initiative de gouvernance de la sécurité il y a quelques années. Et c'était un programme spécialisé qui se focalisait sur des actions frontalières, une collaboration de l'USAID et de l'État. Mais c'était un sous-groupe d'activité. Ceci a fonctionné déjà pas mal. Ça a pris place au Mali, au Niger, au Kenya et quelques autres endroits. Alors, un autre élément, c'est qu'il faut planifier pour le succès. Alors, quels sont les facteurs qui vous aident à voir si vous faites des progrès ? Quel est l'état final auquel on essaye d'arriver ? Il faut essayer de pouvoir... Il faut décrire là où on veut en venir, même si c'est dans dix ans. Et qu'est-ce que c'est le succès, en fait ? Est-ce que c'est qu'il n'y a plus de terroristes ? C'est ce qu'on disait autrefois. Mais est-ce que ce serait, en fait, que l'instabilité devient minime et ne perturbe pas la vie quotidienne ? Qu'est-ce que ceci veut dire ? Est-ce que c'est l'accès à la justice, d'avoir un cadre pour ceci, pour pouvoir poursuivre en justice les terroristes ? Est-ce que c'est d'avoir un cadre qui promeut la cohésion sociale, les échanges avec les communautés ? Il faut être clair sur où on va, et ça aide à articuler les étapes à suivre pour arriver là où on en veut, même s'il y a des revers. J'ai déjà eu à avoir ces conversations au sein de mon gouvernement. Et dernièrement, on a besoin d'assez de temps pour que ces changements puissent prendre place. Donc, il faut qu'il y ait cet aspect du temps d'intégrer dans votre réponse. C'est difficile, en effet, mais de pouvoir expliquer là où on va et comment on va y aller est important. Et je vais terminer en disant que le progrès sur le terrorisme en Afrique n'a pas été cohérent, mais je suis certaine de la détermination de mes collègues africains. Merci, Angela. Encore une fois, cela montre la quantité d'expérience qu'Angela apporte à son allocution. Mais c'est essentiel parce que, comme je l'ai déjà dit, malgré l'important soutien international déployé progressivement au cours de la dernière décennie, cela n'a pas inversé le cours de la sécurité. Nous devons donc identifier les principales lacunes, les raisons. Nous devons avoir un plan pour la réussite. Autrement, les pratiques et les arrangements de sécurité existants ne produiront aucun résultat. Donc, une révision approfondie est nécessaire pour identifier ce dont nous a parlé Angela et les leçons apprises. Donc, maintenant, je vais m'adresser à vous, Idriss, sur la base de l'analyse que vous avez entendue à propos des tendances et les moteurs de l'extrémisme violent sur le continent. Quelle est votre évaluation des réponses des États africains à la croissance et à l'expansion de l'extrémisme violent? Et quels sont les défis qui empêchent des réponses efficaces? Et si vous pouvez fournir des exemples. Vous êtes l'un de ceux qui viennent du centre. C'est exactement ce dont Angela parlait, qui ont produit cette érudition indigène au continent. Alors, quelles sont les mesures concrètes et pratiques basées sur votre expérience que les nations africaines peuvent entreprendre en termes de leadership, de politique, d'institution, de travail avec les communautés au niveau national, régional et international pour mieux qu'on entrecarre les organisations d'extrémisme violent, les VEO? Et comment est-ce que l'UE, évidemment l'Union africaine, le KRT et les CER, peuvent-ils rendre leurs mécanismes de réponse aussi adaptables que ces organisations d'extrémisme violent? Vous avez 20 minutes. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, Anoua. Merci, c'est un plaisir de vous voir. Oui. Alors, je vais retourner sur l'année 2005, où Angela nous a parlé de cette réunion, la réunion de 2006 à Alger, où j'ai eu le plaisir de la rencontrer, et cela montre que nous travaillons dans ce domaine depuis un bon moment. Alors, je voudrais féliciter à Angela sur cette vue d'ensemble de l'évolution de la menace terroriste et pour nous avoir fait part des défis que nous relevons, que nous sommes en train de relever sur le terrain. Alors, pour revenir sur l'évolution de la menace en Afrique, je vais me concentrer sur la manière dont la réponse de la commission de l'Union africaine en matière de CET, de lutte contre le terrorisme, a évolué et tenter de s'adapter à la nature changeante et l'ampleur croissante de la menace, comme l'a présenté Angela. Mais je veux aussi partager certains des défis qui empêchent une réponse efficace, du moins, ou des réponses de notre point de vue et comment nous l'avons vécu sur le continent. Les efforts de l'Union africaine pour prévenir et combattre le terrorisme ont une longue histoire. Nous avons été parmi les premiers à adopter une convention et cela date avant 2001, la malheureuse attaque du 11 septembre. En 1999, nous avions déjà mis en place la Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en réponse à un nombre d'événements auxquels Angela a fait référence au cours de cette décennie. Enfin, c'était quelques années avant le 11 septembre. Elle a ensuite été étayée par un plan d'action sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de 2002 qui a permis de rendre la Convention opérationnelle. Alors, nous avons ensuite adopté un protocole à la Convention pour faire des mises à jour sur les engagements des États et aussi sur ce qu'ils doivent faire pour renforcer leurs propres capacités, mais aussi pour assurer une plus grande coopération et coordination au niveau continental. À cet égard, le CAERTA a été créé pour jouer ce rôle, pour s'assurer que les États membres ont la capacité et s'assurer que les États membres coopèrent et coordonnent mieux leurs actions sur le terrain. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont curieux de mieux connaître les efforts de l'Union africaine, je vous invite à consulter un rapport. On l'appelle le rapport de Nairobi. Il s'agit de la 455e réunion du Conseil de paix et de sécurité des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est un document de 30 pages et quelques 30 pages qui vous permet d'apprécier les efforts de l'Union africaine sur la dernière décennie en matière de lutte contre le terrorisme. Alors, ceci, l'aide lui a concentré ses efforts sur le renforcement des capacités, l'amélioration du cadre normatif antiterroriste, la promotion de meilleures interactions et coordination institutionnelle au niveau national et régional et le développement d'une capacité d'alerte précoce, en théorie, qui permet une intervention et une action plus rapide. Et dans le cadre du suivi des instruments existants de l'Union africaine et de nombreuses décisions adoptées au niveau des chefs d'État et de gouvernement, et en réponse à certains de ces défis et à d'autres rencontrés dans la lutte contre le terrorisme, notamment les contraintes logistiques et financières. L'UA a pris des initiatives supplémentaires. Celle-ci concerne l'interdiction du paiement de rançon aux groupes terroristes depuis que les KFR sont devenus un problème sérieux et une bonne source de financement du terrorisme sur le continent africain. L'élaboration d'un modèle africain de lutte contre le terrorisme, la nomination d'un représentant spécial de l'Union africaine pour la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, la collaboration avec les parties prenantes concernées, l'organisation de missions d'évaluation de la capacité des États membres à prévenir et à combattre le terrorisme, l'élaboration d'un mandat d'arrêt africain et la création d'un comité du Conseil de paix et de sécurité sur la lutte contre le terrorisme, en plus d'établissant une liste continentale des groupes et organisations terroristes, y compris une liste de surveillance des personnes suspectées de terrorisme. Comme vous le voyez, beaucoup de décisions ont été prises au niveau politique, mais aussi au niveau opérationnel, pour améliorer l'échange d'informations, mais aussi pour s'assurer que les terroristes ou les terroristes présumés sont identifiés, arrêtés et traduits en justice. En plus de ceci, la Commission a pris des initiatives visant des menaces spécifiques, telles que les unités de fusion et de liaison dirigées par la MISOM, le processus de Nouakchott et des Djiboutis, l'initiative de coopération régionale dirigée par l'UA pour l'élimination de l'armée de résistance du Seigneur, Angela en a déjà parlé. L'objectif de ces initiatives est de faciliter la mise en commun des ressources et les efforts pour permettre au pays de relever plus efficacement les défis communs en matière de sécurité ou les menaces communes de terrorisme. En outre, le CAERTA et la Commission ont été et continuent d'être activement impliqués dans le renforcement des capacités en soutenant les États membres dans de nombreux domaines, en particulier dans l'amélioration de leur coopération judiciaire et policière. Et nous savons que nous devons respecter l'État de droit et la diligence raisonnable. Et donc, il est nécessaire d'aller au-delà de l'approche militaire et de commencer à intégrer de plus en plus des approches judiciaires et juridiques dans le paysage de la lutte contre le terrorisme sur le continent. Et donc, celui-ci a contribué à la création et à l'établissement des mécanismes de l'Union africaine pour la coopération policière. Donc, c'est notre organisation sœur, mais organisée d'un point de vue policier. Et ceci améliorera l'exécution du mandat d'arrêt africain et aussi assurera une réponse de justice pénale plus efficace au terrorisme. Et donc, comme il est convenu, le partenariat au sein du continent, au sein des différentes organisations qui ont été créées, mais aussi au-delà, tout ceci est nécessaire pour une campagne efficace de lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi le CAER, le centre que je représente, ainsi que la commission et d'autres institutions spécialisées mettent l'accent sur le partenariat et veillent à ce que la coopération qui a lieu au niveau des groupes terroristes qui vont au-delà du continent soit également reproduite dans les actions de lutte contre le terrorisme et les partenariats que nous avons établis. Alors, au cours des 20 dernières années, nous avons établi des partenariats au-delà de l'Afrique avec les Amériques, évidemment, l'Union européenne par le biais d'Europol, puis d'autres continents et partenaires tels que ceux d'Asie, Asie du Sud-Est, et ainsi de suite. L'Union africaine n'a donc cessé de faire preuve d'innovation et de créativité dans ces approches en tant qu'organisation en réponse à la multiplicité des menaces qui pèsent sur le continent. Outre l'architecture africaine de paix et de sécurité, dans laquelle l'UA souligne et reconnaît clairement l'importance du rôle des communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux dans la mise en œuvre des programmes de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'Union africaine a également adopté et mis l'accent sur l'architecture africaine de gouvernance, d'infrastructure. C'est pourquoi nous avons assisté au cours des deux dernières années à une réorganisation au sein de l'institution elle-même qui a permis de placer la commission de paix et de sécurité et la commission des affaires politiques sous les auspices d'une seule commission aux affaires politiques, paix et sécurité. Ceci est important parce que ceci assure que nous promouvons de plus en plus une approche globale au gouvernement et à la société. C'est l'objectif principal de la Charte africaine de la démocratie, etc. Et donc, il est donc clair que l'architecture promeut de plus en plus une approche de toute la société, de tout le gouvernement. Et donc, l'objectif principal, c'est la mise en œuvre des valeurs de l'Union africaine. Et donc, il est donc clair que l'APSA, l'architecture africaine de paix et de sécurité, l'AGA, l'architecture africaine de gouvernance, souligne la nécessité d'adopter des approches plus globales de prévention et de lutte contre les extrémistes et violences. Donc, tout ceci est nécessaire pour maintenir la paix. Ces deux artistes d'architecture servent à sensibiliser les gouvernements des États membres de l'UA aux questions de bonne gouvernance et associer la sécurité humaine à notre approche traditionnelle de la sécurité nationale afin de garantir la protection, l'autonomisation, la résilience et la responsabilité des communautés. L'objectif final sera de gagner le cœur et l'esprit des communautés locales et de les associer au processus de prise de décision sur des questions qui touchent directement à leurs moyens de subsistance. Alors, en ce qui concerne les défis, je pense qu'Angela a bien couvert certains de ces défis, mais je voudrais partager certains de ceux que nous considérons comme étant très importants. En plus des facteurs structurels, des défis qui doivent être relevés, il est clair qu'il existe de nombreux autres facteurs qui rendent difficile la prévention et la lutte efficace contre le terrorisme sur le continent africain, parmi lesquels nous nous rendons compte que les stratégies nationales sont parfois complètement déconnectées de la situation ou du contexte sécuritaire régional. Les États membres ont donc tendance à développer leurs stratégies sans tenir compte du fait qu'ils font partie d'une communauté ou d'une région plus large qui a un impact sur ce qui se passe au niveau des États. Alors, des stratégies antiterroristes inadéquates, dans le sens où elles sont développées non pas en fonction des besoins, mais comme une condition pour recevoir un financement et un soutien de la part des partenaires. Et donc, beaucoup de pays développent ceci en tant que stratégies copiées-collées, mais pas nécessairement des stratégies motivées par le besoin. Et donc, elles ne sont pas forcément développées pour s'adresser aux causes profondes de l'extrémisme violent ou au terrorisme. Donc, ces stratégies ne reflètent pas nécessairement les priorités, les capacités nationales, un contexte spécifique. Et donc, il y a ce problème de la mise en œuvre elle-même par les parties prenantes et les acteurs nationaux. On a réalisé que la multiplicité, la redondance des initiatives, des programmes et des mécanismes sans tenir compte de la stratégie est un problème. Si on examine, par exemple, le Sahel, il y a 18 stratégies qui ont été développées et adoptées par un certain nombre de partenaires internationaux, y compris les États membres eux-mêmes. Alors, vous voyez qu'il y a des rédondances qui parfois se concurrencent et veulent dire qu'il est difficile d'avoir une approche cohérente et une mise en œuvre cohérente et de réussir, d'avoir du succès sur le terrain. On continue également à appliquer des stratégies à long terme à des situations urgentes et pressantes en matière de sécurité. On doit comprendre que ce que nous recherchons, ce n'est pas les gains rapides. Nous voulons assurer que nous mettons en place des programmes, mais notre approche doit également être à long terme. Si nous parlons de questions de développement et si nous attaquons aux causes profondes du terrorisme et de l'extrémisme violent, nous savons que ça va prendre du temps pour mettre en œuvre et pour, en fait, récolter les résultats pour avoir un impact sur le terrain. Il y a aussi, bien sûr, il faut établir cette capacité de réagir. Donc, l'alerte précoce, c'est parfois aussi un investissement, mais ne correspond pas toujours à une réponse et à une action rapide. On a vu à nombreuses reprises, les indicateurs sont là, on examine le problème, mais malheureusement, le processus de prise de décision ou la capacité d'intervention, il n'y a pas de correspondance entre les deux. Il est donc un peu difficile, vous le savez, de relever ces défis ou même d'identifier ces défis, même si on est capable de les identifier assez tôt dans le processus. Le renforcement des capacités, c'est surtout concentré sur les dernières années. Il y a les investissements que nos partenaires internationaux ont contribué. Et c'est vraiment, vous savez, nous sommes concentrés sur le fait qu'une fois qu'un individu est arrêté, il faut le faire passer par le processus judiciaire, qui le conduit devant un juge et on le met en prison. Et donc, il y a les programmes de déradicalisation, de réhabilitation et de réintégration. Mais nous n'avons pas assorti cela d'un investissement permettant de détecter l'individu, de l'identifier, de mener une enquête avant de l'arrêter. Il faut donc investir massivement dans le renforcement des capacités des États membres par le biais de la formation et de l'équipement pour identifier, appréhender et traduire en justice cette personne ou le terrorisme présumé. Comme Angela l'a dit, nous avons d'autres défis sécuritaires qui ont un impact sur la menace du terrorisme ou la propagation des menaces de terrorisme et d'extrémisme violent. Donc, nous avons eu le printemps arabe, divers conflits internes, l'instabilité politique et ces trois dernières années, enfin au moins dix ans, le Mali, trois coups d'État, le Burkina Faso, deux coups d'État, la Guinée-Bissau, même chose. Donc, nous avons ce problème de changement anticonstitutionnel de gouvernement et ces divers vides sécuritaires que cela a créés ont un impact considérable sur le continu, l'efficacité de toute action antiterroriste que nous menons sur le terrain. Il y a aussi ce défi de l'énorme dépendance à l'égard du financement des partenaires, du soutien et de l'assistance des partenaires et de l'intervention militaire étrangère de plus en plus fréquente, qu'il s'agisse des armées nationales des partenaires sur le continent ou la question des sociétés militaires privées et des mercenaires qui entrent en jeu. Tous ces éléments ont contribué non seulement à accroître l'ingérence étrangère, mais aussi à affaiblir la souveraineté nationale. Et je pense que cela a désavantagé un grand nombre de nos pays. Et comme je l'ai dit, nous avons cette dépendance croissante sur les combattants étrangers et les mercenaires dans les opérations en ville. Et comme Angela l'a dit, cela mène à des violations des droits humains. Il y a l'impact que cela a sur les populations locales. Et cela contribue également à la dilution de l'autorité de l'État. Et surtout, cela a un impact négatif sur la confiance des citoyens dans la capacité du gouvernement ou de l'État à les protéger. Et c'est très important parce que nous continuons à promouvoir et nous savons que la solution à cette campagne efficace ou au moins à ses efforts et que les communautés sont de votre côté, qu'elles ont également un rôle à jouer de l'intérieur pour s'assurer que la mise en œuvre de tout plan d'action sur la lutte ou la prévention de l'extrémiste violent soit mise en œuvre avec succès. Alors, sans l'adhésion et l'appropriation des communautés, il devient difficile de construire et d'assurer une paix et un développement durable dans de nombreux pays. En ce qui concerne la deuxième question qu'on m'a demandé, les mesures pratiques que les nations africaines peuvent prendre en termes de politique et d'institution de leadership, je pense qu'au niveau continental, cela se traduit par définition au niveau national et régional. L'UA a encouragé et promu l'ensemble du gouvernement et l'ensemble de la société et une réponse à ces niveaux face au problème du terrorisme et de l'extrémisme violent en reconnaissant que les programmes de lutte contre l'extrémisme violent nécessitent un large engagement avec les différentes parties prenantes et avec un accent particulier sur les problèmes socio-économiques pour réduire la vulnérabilité à l'idéologie extrémiste afin d'assurer une mise en œuvre efficace et durable des mesures connexes. À cet égard, les approches sensibles au genre et à l'âge doivent être intégrées dans cette réponse et nous avons réalisé qu'au moins pour les pays pour lesquels nous avons été appelés à réviser ou à revoir les stratégies nationales, la dimension du genre ou de l'âge n'était pas vraiment prise en considération. Donc, l'intégration des questions de genre et d'âge doit donc s'accompagner d'une action spécifique et urgente visant à accroître la protection des femmes et des jeunes et à garantir qu'ils puissent participer pleinement dans les processus de planification et de prise de décision dans toutes les actions de résolution des conflits, les mécanismes pour l'évaluation et les renforcements de capacités. Et donc, par conséquence, l'approche de la réponse de sécurité humaine pour prévenir et contrer l'extrémisme violent avec les citoyens et les communautés locales comme principal objet de référence dans la formulation et la mise en œuvre de la politique de sécurité nationale est en effet ce que l'Union africaine promeut et le centre le fait aussi et je pense que le César le fait aussi et je vous salue pour avoir fait ceci sur ces deux dernières années et pour faire avancer en fait cette discussion au niveau politique jusqu'au niveau communautaire et on continue à faire ceci. Alors, sans les actions des citoyens, on sait que les dépenses militaires, les opérations de lutte contre le terrorisme, en particulier dans les zones d'extrémisme violent où la pauvreté et la marginalisation sont omniprésentes, ne seraient qu'un mirage. Nous ne pouvons donc pas vraiment dire que nous avons réussi à combattre la menace du terrorisme tant que les citoyens ne sont pas pris en considération, mais ils sont aussi au centre de la solution et constituent un acteur efficace et primordial. En outre, une plus grande coordination en matière de partage des informations au niveau des États membres et des régions est absolument nécessaire. On continue à parler, on a vu divers documents, accords, décisions sur l'amélioration de la coopération dans le partage d'informations, mais peu de choses sont en fait accomplies, franchement, dans ce sens. Il y a donc un besoin plus grand et urgent d'améliorer les relations entre les États membres afin de partager des informations sur le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est pour cela que nous avons été très actifs dans la promotion de deux choses, promouvoir le développement de centres de fusion régionaux et antiterroristes ainsi qu'au sein d'une nation, tous les acteurs nationaux alimenteront un centre national de fusion antiterroriste qui permettra une plus grande coordination, un meilleur partage des informations, mais aussi une analyse stratégique et une coopération opérationnelle au niveau de l'État. Cela vous permet également de créer des synergies et d'avoir une responsabilité partagée, je dirais même des ressources partagées, et d'utiliser ces ressources de manière beaucoup plus efficace pour combattre au sein de vos pays nationaux, au moins la menace d'une manière efficace. Alors, sans coordination nationale, et je dirais même sans coordination nationale bien enracinée, il devient difficile d'avoir une coordination et une coopération régionales et même internationales qui sont efficaces. Alors, dans ce sens, nous travaillons sur l'établissement de centres de fusion régionaux, mais aussi des centres régionaux de lutte contre le terrorisme. À travers le continent, nous avons réussi à mettre en place trois centres de fusion régionaux et qui sont déjà opérationnels, ainsi que des centres régionaux de lutte contre les terroristes. Le dernier en date était celui de la région Sadek, qui a lancé le centre régional contre le terrorisme hébergé en Tanzanie. Alors, les stratégies militaires doivent être justifiées dans des situations de combat, des solutions élastiques plus pratiques, et doivent être ciblées dans les mesures de prévention. Nous devons donc investir davantage dans la prévention que dans l'approche militaire elle-même. Les politiques, programmes et initiatives visant à prévenir le terrorisme et l'extrémisme violent doivent donc nécessairement être envisagées afin de s'attaquer au moins aux causes profondes qui favorisent l'émergence et l'expansion du terrorisme. Bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps qu'il nous reste. Un autre problème, c'est la multitude d'accords de sécurité. Alors, par exemple, le Sahel, on a le G5 Sahel, la force Takuba, la force française Barkhane, il y a l'Union africaine, il y a MINUSMA. Alors, vous voyez qu'il existe une multitude de dispositifs et de forces de sécurité opérant dans des régions telles que le Sahel. Alors, on a besoin de revoir les implications financières des déploiements actuels dans les régions. Et donc, on doit avoir cette humilité dans cet aspect financier. Et donc, l'efficacité. Et il faut aussi envisager d'instaurer plus de confiance et d'investir dans l'amélioration des défenses et des forces de sécurité locales. Et donc, je pense qu'il est important que nous dépensions plus pour développer les capacités et les forces de sécurité et de défense locales. Finalement, nous devons mettre en place des capacités durables dans les États membres concernés, des mesures durables de compétences locales. Alors, au niveau international, je sais que j'ai peut-être dépassé le temps imparti. Après 20 ans, après l'adoption de la résolution 30-73 et les événements dramatiques du 11 septembre 2001, beaucoup de capacités et au moins beaucoup d'investissements ont été faits pour assurer le renforcement des capacités des organisations régionales pertinentes. Alors, je pense qu'avec 20 ans d'expérience, l'Union africaine, SADEC, la CDAO, d'autres organisations régionales et sous-régionales, je pense qu'elles ont acquis un certain degré de capacité sur lesquelles les partenaires peuvent compter en tant que partenaires quand ils mettent en œuvre les programmes, mais aussi pour les consulter. Je pense qu'elles sont mieux placées pour articuler les obligations internationales et les normes à des actions plus concrètes au niveau local. Et elles sont aussi plus sensibles aux spécificités des régions respectives, mais aussi des pays. Et elles sont en mesure de partager avec vous ce qui peut fonctionner et ne pas fonctionner. Et donc, je pense qu'une façon d'avancer serait d'avoir une plus grande consultation entre les parties impliquées sur le continent, plus grande coordination des efforts entre les partenaires et les organisations régionales et sous-régionales. Donc, on a besoin de plus d'innovation et de partenariat pour aider à prévenir la propagation du terrorisme sur le continent. Ceci est clair. L'utilisation de ressources disponibles est également très importante pour garantir l'appropriation locale, la mise en œuvre locale et la responsabilité locale en matière de sécurité. Donc, une dernière phrase, ce que j'aime toujours dire pour terminer, c'est qu'à mesure que les groupes d'aujourd'hui s'adaptent, nous devons également adapter nos outils et nos actions. Donc, les terroristes sont très adaptatifs. Ils ont une grande capacité pour le faire. Quelles que soient les mesures, les programmes ou les offensives que nous mettons en place, ils ont la capacité de s'adapter rapidement. Alors, on doit donc intégrer dans toutes les solutions que nous proposons un degré de flexibilité qui nous permet de réagir rapidement et efficacement. Alors, sans aller plus loin, je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Alors, merci Idriss d'avoir parlé de ce travail que vous et le CAERT accomplissez, la créativité, l'innovation que vous manifestez pour tenter de résoudre ce problème, pour essayer d'accroître le renforcement des capacités, l'amélioration de l'état de droit, la coopération policière, le partage des informations. Vous avez également parlé des défis en termes de stratégie nationale et de la façon dont certaines de ces stratégies sont déconnectées, qu'elles ne sont pas en phase avec les dynamiques locales. Elles ne sont pas motivées par le besoin et la nécessité. Vous avez parlé de la multiplicité et de la redondance des stratégies. Donc, vous l'avez cité au SAE, il n'y a pas de mise en œuvre cohérente. Et vous avez parlé des différents instruments de la boîte à outils, de la gestion civile des crises. Et donc, il y a bien sûr les outils d'alerte précoce qui ont un double défi. Et il y a une omniprésence de l'information sur ceci, ce qui nécessite des systèmes d'alerte précoce. Et donc, il faut aussi pouvoir agir à partir de ces informations pour prévenir une crise. Et donc, il y a un manque d'action rapide pour répondre à ces alertes, ce qui est exacerbé par ceux dont vous avez parlé et qui entrave le travail que vous faites à Cahart. Et donc, les réponses de sécurité dirigées par l'État n'ont pas été beaucoup plus efficaces. Les opérations de maintien de la paix, le réchant ESSEC de Barkhane. Et ceci a relancé le débat sur la question de savoir si les réponses militaires sont la seule ou la meilleure façon de traiter ce problème de l'extrémisme violent et la consolidation de la paix. de maintien de la paix. Merci. 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 Merci.